Bonjour! Alors, on va parler de la fonction affine aujourd'hui. La fonction affine, c'est notre fameuse bonne vieille ligne droite dans un plan cartésien. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, on en parle depuis le mois de septembre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de révisions. C'est juste vu un peu différemment avec un langage un peu différent. Habituellement, on le voyait en mise à situation dans un problème, un exemple. Tu veux aller dans un stationnement, tu payes 2$ pour rentrer, puis ensuite, tu payes 3$ par heure. Donc, ça fait 2 plus 3X égale Y. On parlait de taux de variation, puis on parlait de valeur initiale. Mais là, on rentre vraiment dans la partie algébrique où on n'est plus en mise en situation. Donc, on va juste travailler avec la fonction affine toute seule. Puis, on va aller voir à peu près le même principe, mais on va utiliser un peu un vocabulaire différent. Puis, à partir de maintenant, c'est vraiment comme ça qu'on va plus travailler la fonction affine. Donc, notre fameuse fonction affine, habituellement, elle est écrite sous forme phénomique. Ça, je l'ai peut-être glissé un petit peu avant, mais on n'a jamais vraiment beaucoup parlé. Lorsque la fonction est affine sous... La fonction affine est écrite sous forme canonique. Elle est sous le formula Y égale MX plus B. Exemple. Y égale 3X moins 2. OK. Bien, ça, c'est une fonction affine. Mais, on peut aussi écrire l'équation de la fonction affine, pas juste sur la forme canonique, mais on peut l'écrire d'une autre forme, qui est la forme générale, qu'on va voir un petit peu plus tard. Ici, 3X moins Y moins 10 égale 0. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu que c'est Y égale 0, c'est tous mes termes égales 0. Alors, notre équation canonique, notre fameux Y égale MX plus B, il y a deux paramètres importants, deux choses qui vont changer. Il y a ça qui va être devant l'X et considérer le M, qu'on appelle la pente, avant, bien, pas avant, mais en mise en situation, on l'appelait le taux de variation. Donc, le taux de variation nous disait comment pencher était notre fonction. Ok? Donc, plus la pente était grande, plus c'était un gros chiffre, plus notre pente montait comme ça, donc elle se mettait plus debout. Plus notre pente était petite, plus la pente baissait comme ça. Si tu te rappelles bien, une droite horizontale, c'était un taux de variation de 0. Ok? Mon autre, vraiment, qui change dans l'équation canonique, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est le B. Et, autrement, la valeur initiale. Puis, si tu te rappelles bien, c'est quoi le B? Dans un plan cartésien, lorsque ma fonction affine touche l'axe des Y, ça, c'était ma valeur initiale, mon ordonnée à l'origine. Alors, on va tout aller revoir ça, puis on va travailler comme il faut l'équation canonique. Donc, voyons des choses. Si on part d'une table des valeurs, un tableau de valeurs, comment est-ce qu'on peut écrire l'équation canonique de ma fonction affine? Ok? Trois petites étapes. Première étape, il faut calculer la pente. Deuxième étape, il faut trouver l'ordonnée à l'origine. Et troisième étape, il faut écrire l'équation. Ok? Alors, comment est-ce qu'on trouve la pente? Si tu te rappelles bien, tu as une petite formule. Et là, je m'excuse, mon écriture n'est pas facile parce que j'écris avec ma souris. Donc, ça, c'est ma formule pour calculer le taux de variation ou la pente. Ok? Donc, M égale Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Pour être capable d'aller utiliser cette équation-là, il faut choisir une coordonnée 1 et une coordonnée 2. Alors, ceci, ça devient mon X de la coordonnée 1, mon Y de la coordonnée 1. Ici, c'est le X de ma coordonnée 2 et le Y de ma coordonnée 2. Alors, je peux aller dans mon équation et remplacer. Y2, c'est lui. Alors, c'est 2. Dans mon équation, j'ai une soustraction. Je mets ma soustraction. Et là, je vais chercher mon Y1 et ici, 1. Dans mon équation, ici, j'ai une division. Ensuite, j'ai X2. Et X2 est là. Moins 1. Et là, je vais changer de couleur. J'ai une soustraction. Et quelles couleurs je peux utiliser? Dans le bleu, ici. J'ai X1. Et négatif. Alors, si je calcule ça, 2 moins 1, ça fait 1. Sur, négatif 1 moins négatif 2, ça revient au même de dire négatif 1 plus 2. Ça, ça fait 1. Et 1 sur 1, 1 divisé par 1, je peux le simplifier à 1. Alors, mon compte est 1. Bon, c'est bon, j'ai trouvé le M. Ensuite, il faut que je trouve l'ordonnée à l'origine. Et ça, pour l'instant, on va le faire graphiquement. Oh là là, comment je vais faire un graphique ici. Souhaitez-moi bonne chance. On va faire du mieux qu'on peut. Si vous voulez l'essayer à la maison, vous pourrez le faire sur du papier quadrillé. On est pris à la maison. Moi, je n'ai pas de papier quadrillé sur le flage. Je fasse avec. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Négatif 1, négatif 2. Wow, négatif 3, 4, négatif 5, négatif 6, négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 3, négatif 3. Bon. Ok, je vais mettre mes points. Donc, mon premier point, c'est négatif 2, 1. Ok, je vais effacer un petit peu ici. Donc, je vais prendre ma table des valeurs puis je vais aller les mettre. Alors, premier point, négatif 2, 1. Ok. Deuxième point, négatif 1, 2. Ok. Prochain point, 0, 3. 1, 2, 3. Ok. Prochain point, 1, 4. X, 1, Y, 4. Ok. Prochain point, 2, 5. Prochain point, une coordonnée dans X, 2, Y, 5. Bon. On fait une belle, un beau plan cartésien à la règle. Ouh! Ça donne ceci. Et à quel endroit le Y, la fonction croise-t-il l'axe des Y? Ça ne paraît pas là, mais c'est là. Ok. Puis ça, c'était ma coordonnée 0, 3. Donc, quand le X est 0, quel est le Y? Y est 3. Ça, ça veut dire que c'est mon B. Donc, B est 3. Ok. Donc, où ma fonction affine touche l'axe des Y, c'est ici, à Y égale 3. Ça devient mon ordonnée à l'origine. Maintenant, je vais écrire mon équation. Y égale MX. Donc, devant le X, je vais mettre ma pente. Ma pente était 1. Donc, 1X. Puis là, plus ou moins B, dépendant si mon B est positif ou négatif, mais mon B ici était positif. Alors, plus 3. La pente est 1. L'ordonnée à l'origine est 3. Mais, en mathématiques, on n'écrit pas un 1 devant le X. Ok. Alors, est-ce que tu l'es effacée? Non, ça a l'air que non. Ah, et voilà! Alors, Y égale X plus 3. Ça, c'est l'équation canonique, parce que c'est mon Y qui est isolé. Il y a mon MX plus B. Ok. Prochain exemple. Comment trouver l'équation canonique, mais c'est aussi en partir du graphique? Ok. Tout à l'heure, c'est une table des valeurs. Bon. Première chose, il faut que tu calcules ta pente. Ensuite, il faut que tu trouves ton ordonnée à l'origine et t'écris ton équation. Alors, même chose. La pente égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, je vais identifier ma coordonnée 1, ma coordonnée 2. Alors, le négatif 5, c'est mon X1. Mon négatif 2, c'est le Y1. Mon 2, c'est le X2. Et mon 4, c'est le Y2. Alors, allons remplacer ça là-dedans. Donc, Y2, c'est 4. Moins Y1, qui est négatif 2. Sur X2, qui est 2. Moins X1, qui est négatif 5. Alors, 4 moins négatif 2, ça veut dire 4 plus 2. Et 2 moins négatif 5, ça veut dire 2 plus 5. Et 4 plus 2 fait 6. Et 2 plus 5 fait 7. Alors, 6 septième, la pente ici. Et en algèbre, on ne travaille jamais avec une décimale. Alors, tu sais que tu ne vas pas diviser ton 6 divisé par 7. Ça va donner un chiffre décimal. Tu peux regarder si ta fraction se simplifie, mais 6 septième ne se simplifie pas. Alors, ça, c'est ma pente. 6 septième. Égal. Égal. M. Maintenant, mon B, c'est à quel endroit est-ce que ma fonction touche l'axe du Y quand X est 0? Alors, si je regarde ici, c'est à cette coordonnée-là. Alors, 1 et 2. Alors, le B est 2. Alors, maintenant, je peux écrire mon équation canonique de ma fonction affine. Y égale M, qui est 6 septième de X, plus B. Et voilà. Tu as trouvé ta fonction affine. Une autre façon qu'on peut écrire 6 septième de X, ça se peut, tu le vois écrit une autre façon dans les livres. Regarde, je vais l'écrire en haut. Y égale 6X divisé par 7 plus 2. Je ne sais pas si tu vois la différence. Ici, là, ma fraction est juste entre le 6 et le 7 et le X qui est à côté. Mais ici, j'ai 6X sur 7. C'est la même chose. Ça veut dire 6 septième de X, 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 6 septième. Ça veut dire la même chose. C'est juste écrit différemment. Les deux techniques, les deux méthodes d'écriture sont acceptées. Elles peuvent être retrouvées dans vos manuels ou vos exercices ou vos réponses. Ok, je n'ai pas. Il faut que tu traces un plan cartésien. Ça fait que là, tu parles de ta fonction affine et tu dois tracer. Il y a évidemment plusieurs différentes façons de faire ça, mais moi, je vais vous montrer la façon que je trouve la plus pratico-pratique, la plus rapide. Ok, première des choses, il faut que tu t'assures que ton équation soit sous ta forme Y égale M plus B. Ok, ça, il faut que tu isoles ton Y. Ensuite de ça, ta première étape va être de commencer avec ton B. Donc, tu vas, wow, ça ne parlait pas du bleu. Tu vas identifier ton B qui est en ordonnée à l'origine, puis tu vas le placer sur ton plan cartésien. Ensuite de ça, tu vas identifier ta pente. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. Tu vas identifier ta pente, puis tu vas faire des petits bancs sur ton plan cartésien. Parce que tu sais que la pente, c'est tout le temps comment Y varie sur comment X varie. Donc, ton chiffre du haut, tu vas monter ou tu vas descendre sur Y avec le petit chiffre. Je vais vous montrer des exemples. Puis, ton chiffre du bas, tu vas toujours te passer vers la droite. Je vais vous montrer comment faire. Tu fais trois différentes coordonnées, puis ensuite tu relis tes coordonnées avec une règle. Donc, voyons l'exemple. Ça représente gratuitement Y, 4, 6, 3, et 6, moins 6. Alors, ta première étape, je ne vois plus ma souris. Tu vas vouloir aller sur une feuille quadrillée. Je vais essayer de le faire gros, là, pour que vous voyez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 6, négatif 7, négatif 8, 20. Négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 5, négatif 6, négatif 7, négatif 5. Donc, on n'oublie pas nos flèches, l'identification de nos axes, toujours. Bon, on commence. Le premier état d'identifier ton B. Alors, ton B, c'est ton chiffre, c'est négatif 4. Ça veut dire que ma fonction en fine, elle croise l'axe Y à négatif 4. Je vais aller sur mon Y, négatif 4, et je vais placer une coordonnée. Alors, ça, c'est mon B, c'est mon ordonnée à l'origine. Ensuite, je vais aller travailler ma pente. Ma pente, elle est 3, parce que ma pente, c'est ça qui est devant le X. Et c'est quoi le dénominateur 3 sur 3? S'il n'y a pas de dénominateur, il y a un dénominateur qui est caché, qui est sous-entendu, et c'est 1. Et là, je vous ai toutes entendues le dire en même temps. Alors, lui, le chiffre du haut, c'est mes variations d'Y, et mon chiffre du bas, c'est les variations de X. Mon 3, il est positif. Alors, je vais vouloir monter de 3 sur Y, puis mon X, je tasse toujours par droit, 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 et je vais tasser de 1. Alors, à partir de ma coordonnée ici, mon B, elle est montée de 3, je fais des petits, bon, 1, 2, 3 sur Y, et je tasse de X de 1. Ça, ça me fait une première coordonnée. Cette coordonnée-là, elle se situe à un X de 1 et un Y de moins. Je vais faire ma prochaine coordonnée en vert. Je fais la même chose, j'utilise ma pente. Je vais faire 3 bons vers le haut sur Y. 1, 2, 3. Et je vais tasser X de 1, toujours, toujours, toujours par droit. Ça, ça fait une coordonnée qui a un X de 2 et un Y de 2. Et je vais faire 3 coordonnées. Ok, alors, je choisis une autre couleur. Je vais le faire en bleu. Et même chose, j'utilise ma pente. Je vais monter de 3. 1, 2, 3. Et je vais tasser de X de 1. Et j'ai une nouvelle coordonnée ici. Un X de 3 et un Y de 5. Et là, maintenant, c'est mon ordonnée à l'origine. Et j'ai 3 autres coordonnées. Je prends ma règle. Règle. Je mets ça sur mes coordonnées. Je prends mon crayon. Et je trace le plus précis possible. Donc, ça, c'est la façon de représenter mon équation canonique de la fonction affinée. Voyons un autre exemple. Donc, même chose. Puis, quand tu travailles sur ton papier quadrillé, quand tu traces tes axes, s'il vous plaît, ne fais pas comme moi. Utilise une règle. Mais moi, je suis présentement... Sur l'ordinateur, je ne peux pas utiliser de règle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, ou je les ai faites plus petites. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous rappelez-vous c'était quoi l'étape numéro 1? Allez, identifiez le B. Alors, le B, c'est mon chiffre tout seul, c'est plus 5. Alors, ça veut dire que ma fonction affine touche l'axe de Y à 5. Alors, Y, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ma première coordonnée est là, c'est mon B. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on faisait? On identifiait la pente. Donc, la pente, c'est tout ça, c'est toujours ça qui est devant ton X. Alors ici, ma pente est négative 2 tiers. En haut, c'est les variations d'Y. En bas, c'est les variations d'X. Alors, regarde, négatif 2, ça veut dire que je vais descendre. Ok, négatif, on va dans le sous-sol. Alors, je vais descendre de 2 bons. Puis, X est toujours vers la droite de 3. Ok, on va faire notre premier point. Donc, je pars de mon ordonnée à l'origine qui était sur 5. Je vais descendre de 2 bons. 1, 2. Et je vais tasser de 3. 1, 2, 3. Alors là, j'ai une nouvelle coordonnée ici, qui serait un X de 3 et un Y de 3 aussi. Et là, je vais aller chercher une autre coordonnée en vert. Ok, alors, je vais descendre de 2. 1, 2. Et je vais tasser de 3. 1, 2, 3. Et voilà, je fais ma prochaine coordonnée, qui serait un X de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un Y de 1. Et là, je vais faire ma prochaine coordonnée. Et je vais faire la même chose. Je vais descendre de 2. 1, 2. Et je vais tasser de 3. 1, 2, 3. Et voilà. Fait que la coordonnée ici, je suis rendue à un X de... Wow! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un X de 9. Et un Y de négatif 1. Et là, j'ai mon B. Trois autres coordonnées. Je prends ma règle. Et je te trace une belle fonction affine. Bien droite. Juste après, je vais aller sur du papier-crayon. Et je vais vous montrer vraiment sur papier-crayon comment en faire un. Ok? Ça va vous montrer plus précisément que sur un PowerPoint. Ok. Alors, voyons un exemple à la main. Donc, je me suis fait un petit plan cartésien ici que j'ai fait en photocopie sur mon imprimante. Il n'y a plus d'ombre noire. Donc, ce n'est pas foncé. Mais c'est quand même un beau quadrillage assez pour que je puisse dessiner ma fonction affine. Alors, mon équation canonique ici, Y égale négatif 5X n'est que moins 2. Alors, si j'écris, c'est MX plus B. Alors, première étape, je veux trouver mon B. Mon B, c'est tout le temps mon chiffre qui est tout seul. Alors, négatif 2. Le négatif 2 me dit que quand mon X est 0, mon Y est négatif 2. Donc, c'est à quel endroit ma fonction va toucher la X et Y. Donc, à négatif 2. Alors, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. C'est mon origine 0, 0. Alors, je vais à X moins 2. Et ça, c'est ma première coordonnée ici. Quand tu es sur un plan cartésien qui est fait, là, qui est vraiment fait pour de vrai, là, c'est des lignes qui sont petites, tu as juste besoin de faire un petit point pour le voir. Moi, vu que je l'ai fait à la main, je vais faire un plus gros point pour faire sûr qu'on le voit sur l'écran. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire un gros point. D'ailleurs, c'est mieux de faire des plus petits points parce que ça va être le plus précis possible quand tu vas venir à mettre ta règle. Donc, si c'est un gros point, là, ça peut varier comme ça et ça peut faire une différence. Ensuite, ta deuxième étape, ce que tu voulais faire, c'était trouver ta pente. Donc, ta pente, c'est ça qui est devant ton X. Alors, c'est négatif 5. Et je veux trouver mon dénominateur. S'il n'y a pas de dénominateur, ça veut dire que c'est un 1. En haut, c'est tout le temps les variations d'Y. Et en bas, c'est les variations X. Comme c'est une pente qui est négative, je vais vouloir faire 5 bons vers le bas. Puis mon X, je tasse tout le temps par la droite de 1. Alors, à partir de ma coordonnée ici qui est mon B, je vais vouloir descendre de 5 et tasser de 1. Ça fait que je fais des petits bons. Donc, à partir de ma coordonnée, 1, 2, 3, 4, 5 et je tasse de 1. Ça fait que je suis rendue ici. OK? Et là, je m'aperçois qu'il va falloir que je continue mon plan cartésien, mon axe. OK? On va le continuer juste un petit peu. Juste pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on va y aller après. J'espère qu'à la maison, vous avez du papier quadrillé. Voilà. OK? Alors, j'ai mon B, qui est mon ordonnée à l'origine, puis j'ai ma coordonnée numéro 1. Je ne sais pas si il va y avoir assez de place pour en mettre 3 ici. Il faudrait peut-être en mettre juste une. Fait qu'à partir de cette coordonnée ici, je vais faire la même pente. Rappelle-toi, ta pente est négative 5 sur 1. Donc, je descends de 5 et je tasse de 1. Alors, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5 et je tasse de 1. Donc là, je suis rendue ici. OK? Je suis rendue ici. Et voilà. Alors, j'ai mon ordonnée à l'origine. Ma première coordonnée, ma deuxième. Je ne peux pas me rendre plus bas. Ma feuille est finie. Fait qu'ici, on va juste en faire deux. Alors, le plus précis possible avec ta règle, tu vas venir et tu vas tracer ta fonction affine ici sur ton plan cartésien. Et voilà, tu l'as tracé. Merci. 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 Merci.